Depuis la semaine dernière, la vaccination contre le Covid-19 est accessible aux plus de 75 ans hors EHPAD, mais certains ont du mal à accéder aux vaccins. On en parle ce matin avec Olivier Lefebvre. Bonjour à vous. Vous êtes déléguée départementale à la CFDT retraitée. Pour vous, cette vaccination pour les personnes âgées, elle n'est pas assez facilement accessible ? Effectivement, c'est le constat que nos camarades qui siègent dans les CCAS de l'Hormont et de ce nom nous avaient signalé jeudi dernier. C'est depuis ce jour que nous avions pris contact par écrit avec Madame la Préfète et Monsieur le Directeur de l'ARS pour souligner la difficulté pour les personnes de plus de 75 ans. Enfin, certaines personnes, parce que toutes les personnes âgées ne sont pas dans cette situation, qui ne sont pas familiers d'Internet, voire totalement coupés, et qui rencontrent quand même le plus de difficultés de mobilité. Donc, nous suggérions que, soit on mette à disposition des dispensaires mobiles, du type de ceux de la Croix-Rouge, de la Protection civile, d'établissements français du sang, par exemple, ou alors que les médecins soient mobilisés pour aller à domicile chez les personnes concernées. Est-ce que vous avez eu des réponses sur ces propositions ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Alors, nous n'avons pas eu de réponse des autorités, mais qu'importe, l'essentiel, c'est que ça se fasse. Et l'on constate, y compris dans le reportage excellent que vous l'avez diffusé, que certains nombres de mairies se préparent à cette situation, en utilisant les services des CRS, d'une part, et puis en faisant le recensement des personnes. Bon, je vois qu'à ce jour, il y a... Vous avez beaucoup de retours de personnes aujourd'hui qui sont dans ces situations, dans les territoires les plus éloignés, qui ont vraiment des difficultés à accéder aux vaccins, qui veulent se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas le faire faute de moyens pour y aller ou pour prendre rendez-vous. Voilà, on a un petit problème de connexion avec Michel Lefebvre. Je crois qu'on ne vous entend plus. La connexion est en train de reprendre, mais c'est vrai qu'on a un peu des difficultés à vous entendre. Michel Lefebvre, est-ce que vous nous entendez ? Oui, moi, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous avez eu des retours, beaucoup de retours de personnes qui ont donc des difficultés en Gironde à accéder aux vaccins ? Alors, nous avons eu des retours de nos adhérents et militants de Sud-Gironde, du Nord-Bassin, du Blayé, du Médoc. Mais c'est une situation qui nous est connue dans la mesure où l'accès à la vaccination, c'est qu'un phénomène certes important, compte tenu du contexte, mais les personnes âgées dans cette situation sont pénalisées dans leur quotidien sur chaque problème. Les problèmes d'accès à l'Internet, quand vous devez rencontrer un service public, les problèmes de mobilité quand il vous faut aller de tel endroit à tel endroit, arriver à un certain âge, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on va insister pour que la loi sur le grand âge qu'avait promené Michel Delaunay, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, soit reprise et très rapidement pour faire face à cette situation. Autre chose, Michel Lefebvre, on sait que le gouvernement envisage probablement un nouveau confinement dans les jours qui viennent. Certains avancent l'idée de reconfiner uniquement les personnes âgées, les personnes les plus à risque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il ne faudrait pas ajouter le risque psychologique d'isolement, etc., au risque sanitaire. Alors, je n'ai pas fait médecine, je ne fréquente pas les cafés du commerce pour avoir les bonnes solutions. Mais, par exemple, j'ai ma belle-mère qui n'est pas en EHPAD, mais en RPA. Elle souffre énormément de ne pouvoir pas sortir, de ne pouvoir pas voir ses enfants, ses petits-enfants. Donc, il faut qu'on trouve des solutions intelligentes pour allier à la fois le bien-être des personnes concernées et la sécurité, leur sécurité d'abord, et la sécurité de l'ensemble de la population. Je conçois que c'est très, très compliqué à trouver la solution idéale si elle existait. Merci beaucoup, Michel Lefebvre. On rappelle donc que vous êtes déléguée départementale de la CFDT, retraitée en Gironde, et que vous dénoncez donc l'isolement de certaines personnes de plus de 75 ans pour accéder au vaccin contre le Covid-19. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.